Depuis sa première édition en 2011, l'Armen Race U-Ship a pour particularité d'accueillir sur un même parcours des marins professionnels et des amateurs. Cette année, ils ont été 175 à répondre présents aux côtés de 7 Imoka, de 3 Ultime et d'un Multi-50. Ils ont pu non seulement prendre le départ aux côtés de ces géants des mers, mais aussi se confronter à la course au large dans une ambiance conviviale et sportive. Pour cette neuvième édition, les conditions ont été bien calmes niveau vent, mais très soutenues pour les nerfs. Les concurrents ont dû s'armer de patience et de persévérance pour boucler le parcours. Bon, 16h27 TU, voilà Nico, c'est quoi l'histoire ? Alors, on a pris le départ de l'Armen Race il y a deux heures, deux bonnes heures. On est sortis de la baie de Kiberon par le chenal de l'AT News. En pôle position de notre flotte de classe 40. Beau temps, belle mer, ça glisse. Ouais, on va vous montrer ça les gars. Le patron est content ! Le patron est content ! Il n'est pas content, le patron, il est heureux ! Heureux, heureux ! Voilà, la flotte est là, c'est top ! Et nous, on est tout bien, tout bien, tout bien, tout bien, ciao ! La nuit a été longue, la nuit a été dure. On pensait avoir fait un bon coup, puis en fait ça s'est avéré des mauvais coups. On pensait être du bon côté, et on n'était pas du bon côté. Bon, c'est comme ça, et maintenant, on a été jusqu'à la 30e place. On essaye de remettre du charbon pour essayer de se refaire, se refaire un peu une santé, mais les premiers seront très très loin. Ça va être très très difficile de recoller au groupe de tête. 145 bateaux ont franchi la ligne avant sa fermeture, dimanche, à 8h. Attention pour le passage de la ligne, saut des beaux, première ultime, top ! Bravo les gars ! Macauville, vainqueur de l'Armen Resulchip 2019, comment s'est passée cette course pour vous ? C'est la plus belle des manières, super bagarre avec Gitana et Actual. Ça a été dès le départ, je crois qu'on l'a vu, on est partis tous bien alignés, dans le tempo, dans le timing, et jusqu'au ship 1, on était vraiment très proches les uns des autres. Pour Sodebo, c'était la première confrontation, donc forcément, même s'il n'y avait pas un énorme enjeu, c'était symboliquement important. Et de commencer par une victoire pour le groupe, pour Sodebo, pour tous les gens qui ont travaillé sur ce projet, forcément c'est une belle récompense, c'est un signe encourageant. La Société Nautique de la Trinité-sur-Mer remercie tous ses partenaires, ainsi que ses bénévoles dévoués, sans qui la course ne pourrait avoir lieu. Rendez-vous du 21 au 24 mai pour la 10e édition de l'Armen Race U-Ship. Sous-titrage Société Radio-Canada